C'est une pièce de Cyril Jolie qu'on a commencé à jouer avec Nilsa Restrup au Théâtre de la Madeleine en début 2011, qu'on a continué à jouer au Théâtre jusqu'en 2012 et puis qu'on a tourné au cinéma sous la direction de Volker Schlondorf en 2013 et ça sort maintenant. Donc c'est une longue aventure, née par Volker Schlondorf, qu'on ne pouvait pas, à la fois pour tout le cinéma qu'il a fait et puis sa position aussi idéale d'allemand par rapport à cette histoire qui met en face à face Scholtitz, gouverneur des forces allemandes à Paris à la fin de la guerre, et puis le consul Nordling qui essaie de le dissuader, de ne pas faire exploser Paris comme Hitler lui a demandé. C'est ni l'histoire ni le personnage de Nordling, je connaissais très peu de choses et d'ailleurs quand on jouait la pièce, chaque soir dans la rue, après, les spectateurs nous demandaient de compléter ou de répondre à des questions, ils voulaient vérifier si tout ce qui était dit dans la pièce était vrai. C'est vrai que cette histoire est un peu méconnue, l'ordre d'Hitler, on le sait à travers le film Paris brûle-t-il, mais c'est vrai qu'il y avait ce danger de détruire Paris qui était une vraie menace et donc cette histoire en effet est un peu méconnue et puis par extension Cyril Jolie, l'auteur, et Volker Schlundorf racontent aussi ce que c'est que ce face-à-face dans la diplomatie pour résoudre les conflits. J'ai beaucoup joué ce diplomate et je l'aime toujours parce que c'est une manière d'utiliser tout, c'est-à-dire que la fin justifie les moyens et en effet il y a un jeu, il n'y a pas de personnage qui soit blanc ou qui soit noir. J'ai eu une lettre d'un ambassadeur qui disait c'est bien ça la diplomatie, c'est un mélange de vérité et de mensonge. Après la guerre, Scholtitz a été fait prisonnier, il a passé deux ans en Angleterre, puis ensuite il est revenu en Allemagne, il a retrouvé sa famille et puis il a fait des affaires en Allemagne. Et les deux personnages se sont retrouvés, moi j'ai une photo qui l'atteste, huit ans après la guerre dans la demeure de Nordling à Orgeval, et donc ils avaient gardé des liens. Visiblement ces deux hommes avaient des affinités aussi de compréhension malgré leur position très opposée. En effet le film d'Al-Arenée, Aimer, Boire et Chanter, va sortir bientôt, c'est toujours une collaboration extrêmement agréable et riche. A chaque fois avec Al-Arenée, j'ai l'impression de toucher à des univers différents, d'interpréter des personnages différents. Là c'est un film qui est adapté d'une pièce d'Eckborn, un auteur anglais contemporain très connu, et c'est assez drôle, c'est l'histoire de trois couples. Mais voilà, c'est très comique, et ça se rapproche un peu par exemple, puisque c'était le même auteur de Smoking, No Smoking, un des films qui avait beaucoup plu dans la carrière de Renée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !